28 mai 2020, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, je suis l'aide d'Abrace Média pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, reprise des cours, un autre cas du coronavirus enregistré à l'intérieur du pays. Restons toujours en Côte d'Ivoire, parlons des concours réouvertus, des visites médicales pour les candidats au concours du CAFAPA Session 2020. Direction la commune d'Anglais-Cocody, trois membres d'une famille mortellement fauchée par un véhicule. Au sommaire de l'actualité, la reprise des cours est effective à l'intérieur du pays depuis le lundi du 8 mai 2020, favorisant ici le retour des enseignants et élèves dans les zones respectives. C'est dans ce cadre qu'un enseignant a été testé positif au Covid-19 avant son arrivée au poste dans le Humboldt à Catiola. Ce cas fait suite à celui de Yamsoukro, où l'on a dû fermer les écoles mixtes pour deux semaines. Rappelons que les cas du coronavirus continuent à évoluer en Côte d'Ivoire. Avec 54 nouveaux cas enregistrés, le pays compte désormais 2477 cas confirmés, dont 30 décès. Après deux mois de restrictions, la Côte d'Ivoire a allégé les mesures de lutte contre le coronavirus, entre autres la reprise des cours à l'intérieur du pays depuis le 8 mai 2020 et dans le Grand-Avignon depuis le 25 mai 2020. Cette entrée est-elle effective ? Quelles sont les dispositions prises par les écoles à Adjami et qu'en pensent les parents d'élèves ? L'équipe de veille d'abat s'est rendue sur le terrain. Reportage Georges Anyahoré. Moi, je crois bien que c'est M. Diapo, M. Diapo. Il nous a donné comme ça étant enseignant. Quelle classe ? Troisième et une. Autre. La distance était accélérée, mais quand vous venez en classe suivante, vous sont moins accélérés. Maintenant, vous arrivez à suivre le cours. Vous comprenez mieux. Les vacances n'ont pas été trop longues. Tout à fait. Je suis M. Mounin Jean-Vincent, professeur d'Allemagne. Alors, depuis la reprise, c'est-à-dire depuis hier, elle est timide, étant lente. Il faut dire que les mesures barrières sont respectées ici à l'école. Et on a sûrement que le seul niveau, le troisième, c'est le premier cycle qu'on a ici. D'une autre pandémie... Drame à Abidjan. Accident de circulation lorsqu'elle effectuait son sport le samedi matin. Le professeur Laurence Hédonie Kofi et toute sa famille ont été fauchés le 23 mai à Angri par un chauffard. La violation du choc n'a laissé aucune chance au professeur. Son époux, Kofi Guilin, directeur général d'entreprise, et son fils de 13 ans, Kofi Emmanuel. Tous trois ont rendu l'âme sur le champ. Le procureur de la République s'est saisi de l'affaire et a prononcé les sanctions encourues par les acteurs de ces homicides. Regardons ensemble ce test-trait. Ces trois personnes qui revenaient du bar Jigensort, situées non loin du rond-point de la CNPS, après une nuit de beverie, ont effectué, au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course poursuite avec un autre véhicule de marque Mercedes, immarticulé 7150 FU01, et conduit par le nommé Gautia Goli-Ange, 24 ans. Poursuivant cette course à une vitesse excessive, le sueur Sissé Amadou a fait une sortie de route et a percuté violemment les victimes. En outre, les auditions ont démontré que l'un des mises en cause, le nommé Diané Enza Isaac, titulaire d'un permis de conduire qui avait soustrait le véhicule du parking de ses parents pour une virée, a laissé Sissé Amadou conduire le dit véhicule, alors qu'il savait se dénier non titulaire du permis RIC. Tous les mises en cause ont été soumis à un alcoolétiste. Les résultats ont laissé apparaître une alcoolémie plusieurs fois supérieure à la limite autorisée par le Code de la route. Il convient d'indiquer également l'interpellation des propriétaires du bar qui ont ouvert ce lieu en violation flagrante des mesures de fermeture des bars, bois de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, prise par le Conseil national de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. Par ailleurs, la visualisation des images de cette bévérie indique que les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n'avaient pas été respectées en ce lieu. Le ministère de la Santé, au cours d'un point de presse quotidien sur la maladie à coronavirus, le mardi 20 mai, a annoncé à Abidjan l'ouverture du 9e centre de dépistage sur les 13 prévues. L'annonce a été faite par le Dr. Eddy Poissy, conseiller technique du MSHP. Terminons notre flash d'informations avec le concours du CAFOP Session 2020. Les candidats n'ayant pas pu effectuer leur visite médicale pour le concours d'entrée dans le centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP Session 2020 sont informés de la reprise de cette activité. Les visites prévues à l'intérieur du pays à Abidjan se dérouleront le 28 mai au 6 juin 2020. C'est la fin de notre bulletin partiel d'information. Merci de nous avoir suivis et d'avoir réclairé votre conscience. Un œil d'abrace à Média. On se retrouve pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien et respectez surtout les mesures barrières édictées par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada